La Corée du Sud, une destination et une culture encore méconnue qui font l'objet, Marie, d'un très intéressant dossier dans le prochain numéro de notre partenaire, le mensuel Géo. – Oui, alors oui, exactement, on va parler de la Corée du Sud, c'est le pays du matin calme et comme vous le disiez à l'instant, c'est un pays méconnu, un pays qui fascine, qu'on connaît surtout pour sa géopolitique, pour la K-pop, mais finalement le reste pas trop. – La K-pop, donc c'est ce fameux pop, tous les chanteurs, les jeunes, etc. C'est pas géopolitique, il y a la géopolitique et la K-pop. – C'est très musical, ils sont super jeunes, ils se ressemblent tous et ça cartonne dans le monde entier. – La Corée du Sud, c'est aussi un pays extrêmement dynamique, ça va très vite, ça bouge beaucoup. En quelques années, ils sont passés vraiment d'un pays du tiers-monde en une puissance économique mondiale extrêmement imposante. Ils n'ont pas de ressources naturelles, leur seule ressource, c'est la ressource humaine, c'est eux-mêmes qui le disent, c'est le travail, c'est la politesse, c'est la hiérarchie. En fait, c'est une société qui est pétrie de confucianisme, c'est-à-dire qu'en fait, il fonctionne essentiellement d'abord avec la société. L'individualisme n'existe pas en Corée du Sud et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter parce que justement, la société, elle bouge, ça change, les mentalités changent. Et c'est Ida Dossi qui va nous en parler. C'est une star, figurez-vous, en Corée du Sud. C'est une française, mais une immense star là-bas. Elle y vit à peu près maintenant depuis une trentaine d'années et elle parle très très bien de tous ces changements. Elle était de passage à Paris pour parler de son livre, on en parle juste après le sujet, regardez. Dans la société coréenne, le groupe est essentiel pour exister. Les Coréens, dans la vie de tous les jours, vont rarement dire « je veux, je fais, mon père, ma mère, ma société, mon département, je ne sais quoi ». À la place du « je », on utilisera « on lit », qui veut dire « notre ». Pour dire « mon père », on dira systématiquement « notre père ». Pour parler de « mon pays », on dira « notre pays ». Et c'est bon pour tous les cercles sociaux, tout est collectif. Dans cette société extrêmement marquée par le confucianisme, cette idée du groupe est très importante. On l'a vu dans les mots, dans les relations sociales, mais aussi dans l'apparence. Donc quand on appartient par exemple à une école, les étudiants, les élèves ont un uniforme. Ça existe aussi dans les départements d'entreprise. Alors au-delà de ça, quand par exemple vous êtes en couple, les amoureux ont tendance à s'habiller tout pareil. On est un couple, on s'appartient, vous voyez. C'est-à-dire que c'est rassurant de se sentir membre d'une famille, d'un groupe, de quelque chose. On parle beaucoup de chirurgie esthétique quand on parle de Corée, mais il faut comprendre un peu la trame sociale. Vous êtes systématiquement jugé en Corée du Sud, votre apparence est capitale. Le matin, en s'habillant, on va penser à ce que vont dire les autres. On va penser à ce que le groupe dira, à l'image qu'on va projeter de sa famille, des siens, de son département. La Corée du Sud revient de très loin. Dans les années 60, c'était l'un des pays les plus pauvres au monde. Aujourd'hui, c'est la 11e puissance économique mondiale. Par le passé, cette théorie du groupe, très influencée par le confucianisme, etc., fonctionnait. Le groupe, bougeant comme un seul homme, arrivait à soulever des montagnes. Et actuellement, la jeunesse est un petit peu en train de s'affirmer, de vouloir exister autrement, de sortir de ces codes sociaux qui, certes, amènent énormément davantage, mais obligent aussi. Et n'ont plus envie de ça. Ils veulent vivre pour eux, travailler pour eux, dépenser pour eux. Et voilà, ça tranche énormément avec la tradition coréenne. Quand bien même, actuellement, ils revendiquent tout ça et vivent de cette manière, eux disent toujours, notre pays, notre famille, notre société, notre ouvrier. C'est dans la langue. C'est dans le style de pensée. Elle en parle bien, cette jeune femme. C'est une femme absolument géniale, super dynamique. Ça ne m'étonne pas du tout qu'elle cartonne là-bas, en Corée, parce qu'elle a vraiment ce truc qui est différent. C'est une Française de Normandie. Ah oui ? Et donc là, elle vient, elle était de passage à Paris, elle a écrit un livre coréen à cœur. Ida, en fait, c'est une femme qui vit depuis une trentaine d'années là-bas en Corée. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle s'est mariée avec un Coréen. Elle a divorcé. Et comme c'est une star là-bas, en fait, son divorce a été très, très médiatisé. Et ça lui a apporté préjudice. Et c'est là aussi où la mentalité intervient beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'une femme soit seule, célibataire. Donc, elle a vraiment apporté quelque chose de très féminin, de très occidental, de très français aussi là-bas. Et c'est vrai que c'est une personnalité très médiatisée à la télévision. Elle est professeure, elle écrit des livres. C'est une femme absolument géniale qui, justement, dans son livre, parle de son expérience personnelle, professionnelle aussi, bien sûr. Et qui raconte, justement, tous ces changements, toute cette mentalité coréenne. Donc, si vous voulez vraiment comprendre comment ça se passe là-bas, voilà un très bon livre, Corée à cœur. C'est aux éditions L'Atelier des Cahiers. Merci beaucoup, Marie. 51 millions d'habitants en Corée du Sud. C'est un petit pays, mais beaucoup, beaucoup d'habitants là-bas. C'est un petit pays, mais beaucoup d'habitants.